Musique Yo les postos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et actualité du foot et c'est chaud ce matin en crise de résultats le FC Barcelona est confronté depuis quelques jours aux nombreuses rumeurs d'un départ de Lionel Messi à l'issue de la saison le PSG est forcément évoqué, le PSG et QSI sont prêts à lui proposer 50 millions d'euros net par saison et pour cause le capitaine Blaugrana afficherait une certaine lassitude devant les choix de la direction actuelle incapable de faire revenir Neymar depuis deux ans maintenant ainsi le nom de Lionel Messi a été associé à Manchester City mais également au PSG depuis le début de la semaine et selon les informations récoltées ce jeudi par Ocadario la piste menant au PSG n'est pas si farfelue que cela car pour le média espagnol, le PSG a bel et bien la capacité financière d'attirer dans ses filets un joueur du calibre de Lionel Messi plusieurs joueurs à gros salaire vont partir en effet, il est indiqué que grâce au départ de Thomas Meunier, de Lévin Kurzawa mais surtout de Thiago Silva et d'Edinson Cavani le PSG va être ôté d'une partie importante de sa masse salariale ce qui va lui laisser la possibilité d'offrir à Lionel Messi un contrat pharaonique le PSG peut atteindre les 50 millions d'euros par an pour Lionel Messi ce qu'il perçoit actuellement à Barcelone, indique le média persuader que la venue de la star argentine en Ligue 1 n'est pas impossible ce qui raviverait bien évidemment Neymar lequel rêve de rejouer avec Lionel Messi depuis son départ du FC Barcelone on ne connaît en revanche pas l'avis de Kylian Mbappé au sujet d'une possible arrivée de Lionel Messi ce qui lui enlèverait assurément beaucoup de lumière quoi qu'il en soit la venue de Lionel Messi au PSG est encore lointaine et pour l'heure, il ne s'agit que de rumeurs mais si ces informations venaient à trouver une confirmation en France nul doute que cela aurait un impact sur l'avenir de Kylian Mbappé priorité du Real Madrid dans l'optique du mercato estival d'ailleurs dans son édition de la semaine le magazine France Football souligne les mauvaises relations entre le clan Lionel Messi et Antoine Griezmann un article qui fait réagir de l'autre côté des Pyrénées Lionel Messi serait jaloux d'Antoine Griezmann rien n'a changé pour Antoine Griezmann au FC Barcelone malgré ses efforts, l'attaquant français n'a toujours pas les faveurs de Lionel Messi qui continue de le boycotter sur le terrain c'est du moins la version de France Football persuadé que l'Argentin choisit volontairement d'autres solutions pour priver son coéquipier de ballon ce mauvais traitement affecterait l'ancien joueur de l'Atletico Madrid lequel aurait décidé de ne pas afficher ses états d'âme Griezmann a bien l'intention de réussir au Barça peu importe le comportement de son capitaine et de ses amis dans le vestiaire il aurait cité comme on pouvait s'y attendre cette déclaration relayée a immédiatement fait réagir en Espagne notamment chez nos confrères de sport qui se sont renseignés sur le sujet et d'après le média catalan les informations de France Football sont totalement fausses Griezmann n'a jamais tenu de tels propos auprès du média ni avec ses proches à noter que son épouse ne regrette pas non plus sa vie madridaine comme la source française a pu l'écrire une mise au point nécessaire sachant que Messi et Griezmann ont intérêt à s'entendre en l'absence de Luis Suarez et d'Ousmane Dembélé et comme vous savez dès que la presse française attaque le FC Barcelone ou un club espagnol bah la presse espagnole et surtout catalane réplique on annonce Messi du côté du PSG donc la presse catalane envoie Neymar au FC Barcelone et nous annonce ce matin que Barthomeu serait prêt à tout pour faire revenir Neymar au Barça après s'être cassé les dents sur les exigences de Leonardo l'été dernier le FC Barcelone devrait revenir à la charge pour Neymar lors de l'inter-saison alors que Neymar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain du côté du FC Barcelone le Brésilien est toujours très attendu ancien vice-président du club catalan Jordi Mestre a d'ailleurs fait une énorme annonce à ce sujet assurant que Messi m'a dit qu'il voulait que Neymar revienne c'est la seule fois qu'il m'a dit ça Lionel Messi veut donc retrouver Neymar et pour satisfaire sa star Josep Maria Bartomeu serait prêt à tout donc comment payer le retour de Neymar avec les problèmes financiers du Barça face à la possibilité de voir Lionel Messi partir Josep Maria Bartomeu pourrait tout faire pour redonner le sourire à la star du FC Barcelone et cela pourrait ainsi passer par le retour de Neymar en Catalogne d'ailleurs comme l'explique El Confidential ce jeudi le président du Barça pourrait tout faire pour faire revenir le joueur du PSG quitte même à mettre en vente n'importe quel joueur afin d'avoir les liquidités nécessaires à suivre donc voilà Bartomeu serait prêt à vendre n'importe quel joueur pour que Neymar revienne au FC Barcelone donc c'est bizarre parce que n'importe quel joueur ça peut vouloir aussi dire Lionel Messi vous croyez qu'on avait fini de parler de Messi ? et bien non la presse italienne a annoncé que la Juventus rêvait d'attirer Lionel Messi il n'en fallait pas plus pour que la question soit posée à Maurizio Sarri donc Lionel Messi à la juve la réponse de Maurizio Sarri a été claire actuellement les incertitudes sont nombreuses concernant l'admire de Lionel Messi alors que l'argentin dispose d'une clause dans son contrat lui permettant de partir les rumeurs se sont amplifiées suite au clash avec Abidal la Poulga pourrait donc enfin quitter le Barça mais pour aller où ? donc là maintenant c'est chacun veut donc un coup c'est City un coup c'est le Paris Saint-Germain mais on nous explique aussi que la Juve serait intéressée pour faire venir Lionel Messi en Italie et à la Juventus de Turin c'est évoqué on explique que la Juve pourrait aussi sauter sur l'occasion dans le Piedmont Messi pourrait alors évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo ça ne serait pas approprié de répondre présent en conférence de presse mercredi Maurizio Sarri n'a pas échappé aux questions sur cette possible arrivée de Lionel Messi à la Juventus de Turin et une possible association avec Cristiano Ronaldo rapportée par Sport Media 7 l'entraîneur de la vieille dame a alors préféré beauté en touche lâchant il cite ça ne serait pas approprié de répondre si j'étais entraîneur du FC Barcelone je serais en colère donc je ne vais pas répondre donc voilà chacun fera son pronostic la Juve, City, le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? les mois nous le diront et si Paris échoue dans le dossier Lionel Messi Leonardo serait prêt à tenter un gros coup avec Coutinho prêté cette saison au Bayern de Munich Philippe Coutinho pourrait quitter définitivement le FC Barcelone l'été prochain et le PSG serait prêt à se positionner n'ayant jamais su s'imposer au FC Barcelone depuis son arrivée Philippe Coutinho a filé du côté du Bayern de Munich en prêt l'été dernier l'international au riverd aurait pourtant pu atterrir au PSG puisque le milieu de terrain avait été proposé par les Blaugrana dans l'espoir que Neymar fasse le chemin inverse une opération qui n'a finalement pas vu le jour mais ce n'est pas pour autant que Philippe Coutinho ne rejoindra jamais le Paris Saint-Germain en effet Calcio Mercato a annoncé en début de semaine que l'entourage de l'international au riverd vous voyez d'un bon oeil son arrivée dans la capitale française un intérêt qui serait réciproque le PSG serait toujours positionné pour Coutinho et Eldemarck assure en effet que le PSG serait l'un des deux clubs les mieux placés pour Philippe Coutinho alors que Liverpool et la Juve auraient également des vues sur lui l'ancien Reds pourrait retrouver Neymar du côté du Parc des Princes son grand ami qu'il n'avait pas pu retrouver au FC Barcelone puisque le numéro 10 du PSG avait déjà pris le chemin de la Ligue 1 quelques mois auparavant de leur côté les dirigeants catalans n'auraient pas encore pris de décision définitive concernant Philippe Coutinho rien ne serait donc à écarter pour l'avenir du Brésilien cette fois du côté du banc de touche Guardiola serait bien vers la sortie plus l'Espagne passe plus il se confirme qu'un départ de Guardiola de Manchester City en fin de saison est envisagé ces derniers jours les médias italiens ont annoncé qu'un projet Joseph Guardiola commençait à se développer du côté de la Juventus de Turin et du Paris Saint-Germain dans son édition du jour la Republica apporte un élément supplémentaire et affirme que seule une victoire en Ligue des Champions pourrait sauver l'entraîneur actuel de la Juventus Maurizio Sarri dans le cas contraire la Juve souhaiterait en priorité attirer Pep Guardiola qui possède un contrat jusqu'en 2021 avec Manchester City mais pour qui une prolongation ne serait pas à l'ordre du jour le Paris Saint-Germain est aussi grandement intéressé si jamais Thomas Tourelle n'arrivait pas à faire parvenir le Paris Saint-Germain au moins en demi-finale de Ligue des Champions même si je pense que même si Tourelle arrivait en demi-finale il ne serait plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain et aussi le Bayern de Munich qui est grandement sur lui donc confirmation que Guardiola envisage de partir cet intérêt appuyé du club Bianconero permet de confirmer avec certitude un point clé un mouvement n'est clairement pas exclu par le clan Guardiola en fin de saison en effet pour que plusieurs clubs comme la Juve et le Paris Saint-Germain commencent à se pencher concrètement sur le dossier alors que le coach catalan est encore sous contrat c'est qu'ils ont été approchés par son entourage avec le message d'un départ qui était envisageable en fin de saison donc Guardiola est bien vers la sortie si jamais il ne passe pas les 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid et qu'il ne va pas au bout de cette compétition que depuis 2016 City attend depuis qu'il a fait venir Guardiola Accord Chelsea-Ajax pour Hakim Ziyech pour 50 millions d'euros dans le viseur du PSG Hakim Ziyech de l'Ajax devrait selon toute vraisemblance devenir un joueur de Chelsea cet été Leonardo devrait faire une croix sur le profil d'Akim Ziyech malgré un intérêt du directeur sportif du PSG pour le pensionnaire de l'Ajax d'Amsterdam ce dernier se rapprocherait inexorablement de Chelsea les informations sont nombreuses sur un accord total entre les londoniens et les néerlandais concernant Ziyech en vue d'un transfert lors du mercato estival le tout pour 50 millions d'euros le PSG serait donc distancé dans ce dossier alors que Frank Lampard serait à deux doigts d'obtenir une première recrue sur le marché des transferts une tendance qui se confirme encore un peu plus Ziyech se rapprocherait bien de Chelsea il y aurait un accord de principe plus oral autour de Sky Sports d'apporter quelques précisions sur Hakim Ziyech selon le média Outre-Manche Chelsea et l'Ajax d'Amsterdam seraient en discussion très avancée pour le transfert de l'international marocain les Blues seraient confiants afin de trouver un terrain d'entente avec les néerlandais contre un chèque avoisinant les 45 millions d'euros l'Ajax attendrait minimum 50 millions d'euros l'opération Ziyech pourrait être bouclée d'ici même quelques jours il pourrait même signer 4 mois avant la fin du mercato avant le début du mercato excusez-moi donc je ne sais pas si c'est vraiment très légal mais voilà Ziyech serait bien en partance pour Chelsea pour 50 millions d'euros voilà les postos voilà pour toutes les infos mercato et actualité du football de la matinée dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos mercato Messi au Paris Saint-Germain, Neymar au FC Barcelone est-ce que Neymar et Messi peuvent être au Paris Saint-Germain ? le clash Griezmann-Messi voilà dites-moi en commentaire ce que vous en pensez puis comme d'habitude si on a kiffé la vidéo on like, on partage, on s'abonne on active la petite cloche pour recevoir les notifications on s'abonne, on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant des pubs gratuitement ou en faisant un petit don voilà les postos je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos tchuss